Que propose le Kenya en Haïti ? Le Kenya a déclaré qu'il enverrait 1000 policiers en Haïti. Lorsque cette proposition a été faite pour la première fois en juillet, les responsables kenyans ont déclaré que les policiers garderaient les bâtiments et les infrastructures du gouvernement, mais ce plan a été modifié après l'envoi par le Kenya d'une mission d'enquête le mois suivant. Le pays souhaite désormais déployer une force d'intervention qui neutralisera les bandes armées, protégera les civils et ramènera la paix, la sécurité et l'ordre. Le ministre des Affaires étrangères Alfred Mutua a déclaré à la Babici que son pays souhaitait également aider Haïti à reconstruire les infrastructures vitales et à mettre en place un gouvernement démocratique stable. Les Bahamas, la Jamaïque et Antigua et Barbuda ont déclaré qu'ils participeraient à la mission et le ministre a ajouté que l'Espagne, le Sénégal et le Chili étaient également susceptibles de déployer du personnel de sécurité. Personne ne peut être déployé tant que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas donné son feu vert, mais M. Mutua a déclaré qu'il s'attendait à ce que la force soit en place d'ici le début de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada